Bonjour à vous communauté, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un genre de vidéo qui est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire donc dans mon dîner je vais plutôt faire des vidéos où je vais commenter l'actualité là cette fois-ci j'ai décidé de faire quelque chose qui est un petit peu plus personnel par rapport à mes goûts donc c'est pas relatif à ma vie privée mais c'est par rapport à mes goûts quand même alors en gros comme je vous ai déjà mentionné je n'ai pas le câble complet moi tout ce que j'ai c'est le câble de base et quand je dis le câble de base on parle à peu près d'une dizaine de chaînes et c'est pas des chaînes nécessairement que j'écoute qui m'intéressent beaucoup alors c'est ce qui fait que je passe beaucoup de temps à écouter des séries télé qui sont d'un petit peu partout dans le monde alors là ce que j'ai décidé de vous faire c'est une série de vidéos par rapport à ce qui était selon moi mes pires séries ce qui était selon moi mes meilleures, mes plus grandes surprises et mes plus grands classiques alors en gros ce que je veux vous faire ce n'est pas un vidéo approfondie sur une série avec tous les détails avec les acteurs, avec je sais pas moi tout ce qui est monétaire etc etc non c'est pas ça, moi ce que je veux vous faire c'est une série de vidéos où je vous dis un top 5 de ce qui est les pires, les meilleures, les plus grandes surprises et les classiques voici donc mes différents top 5 séries télé Alors aujourd'hui j'ai commencé avec mon top 5 des pires séries télé ou ce que je pourrais peut-être appeler aussi mes plus grandes déceptions en termes de séries télé alors il y avait parfois des séries où j'avais de très très hautes attentes et j'ai été très déçu alors ben je vais vous les partager comme ça, peut-être que ça va vous éviter à vous aussi d'être déçu si jamais l'envie vous vient d'écouter ces séries là aurait pu faire partie de mes 5 plus grandes déceptions en termes de séries la série The Strain alors la série The Strain c'est une série américaine qui ressemble à une forme d'invasion si vous voulez de vampire mais qui se passe plus au travers d'une infection d'une espèce de, je dirais d'une espèce de bactérie en gros là donc c'est comme un parasite qui va rentrer à l'intérieur de l'individu qui va prendre contrôle de son corps puis qui va sortir comme une espèce de verre pour aller siphonner le sang il y avait un fort potentiel mais je pense qu'il a mal été exploité j'ai quand même écouté toutes les saisons jusqu'à date donc ça ne fait pas partie de mes 5 plus grandes déceptions voici donc mes 5 plus grandes déceptions ma cinquième position je la donne à la série Humans qui est une série qui a été produite par je crois la Channel 4 au UK et AMC au niveau américain alors la série Humans est une série qui a été inspirée d'une série qui s'appelle Real Humans qui était une série suédoise qui était selon moi beaucoup plus intéressante dans la série Humans en gros on retrouve une famille puis je trouve qu'on avait vraiment un très très fort potentiel alors en gros c'est une série qui traite où les êtres humains auraient créé des robots qui ressemblent beaucoup à des êtres humains et qui accomplissent les tâches que les humains ne veulent pas accomplir alors cette idée d'humanoïde là qui est soumise à la volonté de l'homme était selon moi une très très bonne idée et il y avait un fort potentiel par rapport à ça mais là où je trouve qu'on a un peu un épique fail c'est d'abord parce que la première série qui était la série originale Real Humans était beaucoup plus intéressante, beaucoup plus hard beaucoup plus poussée au niveau de la réflexion de l'apport que pourraient avoir ces humanoïdes là dans la vie sociale s'ils devenaient vraiment très répandus alors que dans la série Humans je trouve qu'on le voit un peu moins cet aspect là et ça tombe beaucoup alentour de l'histoire de la famille du divorce, des problèmes au sein du mariage et ça je trouve que c'est peut-être un peu trop typique, culturel, britannique et c'est ce qui rend la série selon moi un peu longue et un peu plate Ma quatrième position pour les plus grandes déceptions au niveau des séries je vais la donner à la série Hannibal si vous connaissez la série Hannibal, c'est bien entendu la série de Hannibal Lector donc ce cannibale qui est très hautain et qui réussit à apprêter différentes parties du corps humain pour rendre ça délicieux au niveau de la consommation alors moi je dois dire que je n'ai pas particulièrement apprécié la série de NBC pourquoi est-ce que je ne l'ai pas apprécié, bien parce que même si j'avoue que j'ai quand même un fort intérêt à l'égard des mégalomanes juste pour vous donner un exemple, je me suis beaucoup intéressé à différents dictateurs au courant de mes lectures au niveau historique et j'avoue que j'ai quand même un certain intérêt par rapport aux mégalomanes mais dans le cas ici de Hannibal, je trouve que la série tourne beaucoup alentour de son espèce d'amitié avec un autre personnage qui est un policier qui fait des recherches puis on a perdu un peu le potentiel, je dirais, très énigmatique du personnage de Hannibal dans le but de l'amener comme étant un espèce de chef d'orchestre qui est beaucoup plus brillant et ainsi de suite alors moi Hannibal Lector, je le vois comme étant un personnage qui a vécu un traumatisme dans son enfance puis qui éventuellement joue avec les services policiers mais d'une manière très détachée et non attachée et là je pense qu'on joue peut-être un peu trop avec cet aspect fraternel-là de Hannibal avec les autres personnages pour ça, ça fait partie d'une de mes plus grandes déceptions, le personnage me tombe sur les nerfs et j'ai aucun attachement à son égard La troisième position de mes plus grandes déceptions, je vais la donner à la série de AMC Fear the Walking Dead Pourquoi est-ce que je la donne à Fear the Walking Dead? Parce que j'ai adoré The Walking Dead Alors de revoir le genre d'invasion de zombies qu'on avait vu dans The Walking Dead mais cette fois-ci dans Fear the Walking Dead, j'ai plus ou moins apprécié Alors Fear the Walking Dead, en gros, c'est le début, si vous voulez, de l'infection de zombies au niveau des États-Unis Alors ce qu'on voit, dans le fond, c'est comme le moment de coma qu'avait Rick Grimes dans la série The Walking Dead C'est cette période-là qu'on voit Et je trouve que c'est hyper inintéressant parce que, un, ça tourne autour d'une famille qui n'est, selon moi, pas du tout attachante Les personnages qui sont dans une espèce de crise existentielle d'adolescence n'ont pas leur place, selon moi En plus de ça, ça se passe longuement dans des régions où il y a juste sweet fuck all Donc c'est juste des confrontations entre les personnages et qu'il ne se passe rien Alors on m'a dit que dans la dernière saison, il y avait beaucoup d'action qui se passait à partir de la mi-saison jusqu'à la fin Moi, ce que je dois dire, c'est que dans la dernière saison, j'ai écouté jusqu'à la mi-saison Et j'ai littéralement abandonné Il n'y a aucun des personnages qui m'a amené à apprécier cette série-là La deuxième position au niveau de mes déceptions, je la donne à la série Salem La série Salem qui est une série qui parle bien entendu des sorcières de Salem Je pense que le mythe des sorcières de Salem est un mythe qui est vraiment très important au niveau américain Et je pense qu'il y a vraiment un potentiel très très fort à faire avec ça, les sorcières de Salem Parce que ça a été une chasse aux sorcières qui était basée sur à peu près n'importe quoi On liquidait un paquet de femmes sous prétexte que c'était des sorcières et qui faisaient des choses qui étaient magnifiques Maintenant, je pense que dans les sorcières de Salem, on va chercher le côté un peu trop mythologique Et c'est ce qui fait que j'ai un détachement total C'est-à-dire que je n'achète pas du tout l'histoire que je dirais surnaturelle des sorcières de Salem Je trouve que c'est comme un mélange de vieilles séries des années 50 avec quelque chose des années 90 Qui se marie très mal et qui donne au final une série qui est vraiment inintéressante Et que je n'ai même pas été capable, même si j'ai écouté plusieurs épisodes J'ai même pas été capable d'avoir envie d'écouter une prochaine épisode Ma première position en termes de déception, je la donne à la nouvelle série de Heroes qui est Heroes Reborn Alors peut-être parce que j'avais trop aimé à l'époque la série Heroes Qui était une série où on voyait différents personnages qui sont dotés dans un monde réel de différents super pouvoirs Et ça, ça avait un certain potentiel, il y avait comme un mélange au niveau de l'esthétique de l'image Qui rappelait un peu quelque chose de, je sais pas, de BD ou de caricatural Mais en même temps qu'il y avait quelque chose de très réel Parce que les personnages vivaient des dilemmes à l'intérieur de ça Même s'il y avait des super pouvoirs qui relevaient plus de l'univers de la BD Alors j'avais adoré à l'époque les premières saisons de la série Heroes Et là, cette idée de Reborn a été tout simplement horrible La série a été annulée d'ailleurs très rapidement, il faut le mentionner Mais je veux dire, déjà en partant, il y avait des personnages qui revenaient Mais que temporairement et pas complètement Les personnages qui étaient les plus intéressants n'étaient pas là Et en plus, il y avait des personnages qui avaient des super pouvoirs qui étaient vraiment hyper platoniques Du genre, une fille a la capacité d'entrer dans les jeux vidéo Non, juste non Alors c'est la raison pour laquelle je donne la première position des plus grandes déceptions à Heroes Reborn Sur ce, comme noté, j'espère que vous avez apprécié Et que surtout, vous allez prendre note de mes pires séries Peut-être est-ce que vous allez être tenté de jeter quand même un oeil Si jamais vous le faites, laissez un commentaire Dites-moi ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié de ces séries-là Maintenant, je vous invite à aller regarder les différentes vidéos Où je vais parler des séries télé que j'ai regardées avec mes top 5 Il me reste encore quelques top 5 à faire Alors, comme noté, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo séries télé Sur ce, j'ai déjà hâte de vous voir I'm always with love Bye-bye